Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z de Cam Battle. Alors déjà d'entrée de jeu, je vais vous le dire, je vais pas vous mentir, j'ai pas la grande pêche là, je suis complètement rhumé, sous combaturé comme jamais, enfin bref, je suis explosé, le rhume me fait énormément de mal et j'ai du mal à du coup rester concentré, rester souriant, etc. Je vous l'avoue, je suis un petit peu en PLS, les changements de température, ça casse les couilles comme je l'expliquais, pour ceux qui regardent pas mes vidéos de Rainbow Legend, c'est n'importe quoi, genre il y a 3 semaines, j'ai l'impression qu'on était encore en été, maintenant on est en hiver absolu, il fait 5 degrés, le vent il est glacial, t'as froid, tu sors, tu tombes malade directement, même si t'as une petite veste. Ah je suis en PLS les gars, je suis en PLS. Bon, ça va pas nous empêcher de faire la petite vidéo du jour sur Dokkan Battle et aujourd'hui, pas n'importe quelle vidéo, une petite vidéo que ça fait un petit moment que j'ai prévu de vous faire, donc ça fait plaisir d'avoir enfin un créneau pour la placer avant la sortie des grosses choses demain qui vont arriver sur Dokkan, je rappelle, Vegeta et LR, tout ça, tout ça. Donc là, on a le petit Goku Agilité qu'on va aller tester, comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo et sur la miniature, le petit Goku Agilité que j'ai avec un doublon en bas à droite, donc pour rappel, c'est une unité qui augmente l'attaque sur l'attaque spéciale de manière stackable, donc infinie, et fait des dégâts colossaux au niveau du passif, il a attaque et défense plus 80%, c'est un peu léger comme Rebirth, attaque et défense plus 80%, surtout qu'en plus de ça, c'est lors de l'attaque spéciale, donc ça veut dire qu'avant d'être parti en SP, il a pas son bonus de défense. Donc je trouve qu'il est un peu ledge au niveau du passif, par rapport à ce qu'il se fait maintenant, quand même, on va pas se mentir. Ceci dit, au niveau des stats, avec un doublon en bas à droite, il est plutôt correct, force est de constater, 12 120 points de vie, 11 789 points d'attaque et 9538 points de défense. C'est vrai qu'avec le doublon, il s'en sort plutôt bien au niveau des stats, il est même, j'ai presque quand même dire impressionnant en vrai, il a quand même des stats jolies avec le doublon en bas à droite. Il a, au niveau des liens, Dimension des Dieux, qui est un lien d'attaque de 15%, qu'on peut proquer avec Migate dans la team qu'on va tester aujourd'hui. Il a également Vitesse plus soufflante qui est plus 2, Super Saiyan, attaque plus 10%, qu'on va proquer avec Végéta Blue, Evolution, Combat Décisif qui est un lien de Ki, plus 3, Kamehameha qui est un lien d'attaque de plus 2500, Soldat Divin, attaque plus 10% avec le Végéta Blue et Combat Charney, attaque plus 15% avec le Végéta Blue. Du coup, si vous voulez, l'intérêt de ce Goku, c'est qu'il rentre dans la team Universet, donc on va aller tester ça, voir son intégration, ça fait un petit moment que je me demande ce qu'il peut donner dans la team Universet. Eh bien écoutez, on va pouvoir aujourd'hui aller répondre à cette question avec tout simplement un petit Boss Rush 3, comme d'habitude, on va prendre des items, etc. pour ce genre de test. Donc on utilisera les items quand toute fin de test, tout simplement, avant, on ne les utilisera pas, on va prendre un petit soin. Hop, et on est parti avec cette composition-là, du coup, donc comme je vous disais, le Végéta qui va proquer Super Saiyan, Soldat Divin et Fierce Battle, donc 35% de lien d'attaque avec Migate à 30% de lien d'attaque avec le Goku, il a... Non, je suis bête, je vous ai dit, si oui, Migate à Dimension des Dieux et à Fierce Battle, là où Végéta a Soldat Divin en fait. C'est dommage que le Végéta Blue Evolution n'est pas Dimension des Dieux, sinon ça serait vraiment très très fort. Eh bien, écoutez, on a les deux dans la même rotation, donc ça tombe très très bien, on va pouvoir tester ça directement. Je vais monter un petit peu le son du jeu quand même. Voilà, ça devrait être bon ici, du coup, premier tour qui va faire plaisir. Donc niveau lien de ki, déjà, ça ne marche pas du tout les deux ensemble, ça c'est une chose que je n'ai pas pris en compte. On va le jouer avec Migate déjà, bon, on apprend une première chose, c'est qu'à côté du Végéta, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de ki, tout simplement, donc ça fout trop le bordel, donc tant pis, on ne jouera pas à côté du Végéta. On va le jouer à côté du Migate, donc pour ça, il faut que je l'envoie en rotation. J'ai envie de le laisser à côté du Végéta juste pour voir un petit peu la valeur d'attaque, mais bien entendu, ce n'est pas optimisé de faire ça, parce que, comme tu peux le voir, ça ne marche pas du tout au niveau lien. Je ne suis même pas sûr de pouvoir partir en spé, en fait. Si je décide de faire ça, donc très certainement que je ne vais pas le faire, en fait, finalement. Je ne vais pas le faire, parce que sinon, je ne pourrais même pas partir en spé. Alors, valeur défensive, quand même, à noter. Bon, après, ici, c'est une grosse team catégorie aussi, c'est du 177% de défense, mais il a 43 000 avant son bonus lié à l'aspect, donc autant dire qu'il va finir avec une belle valeur défensive, quand même. Donc, on va voir ça tout de suite, il a 43 300. Hop, au final, il finira avec 77 000 points de défense, à peu près à 77 000, 78 000 points de défense, ce qui est quand même honorable. Là, par contre, c'est quand même une défense correcte, il faut l'avouer, mais encore une fois, comme je le disais, c'est après être parti en spé. Donc, s'il se fait taper avant, il n'en profitera, bien entendu, pas. Bon, ici, il ne t'apprend même pas, en fait, parce que le LR va faire le kill dans tous les cas. Il va falloir attendre un petit peu avant de voir le Goku, ce dont il est réellement capable. J'en peux plus, les amis. Je vous jure, ce temps-là, je n'en reviens pas, en fait, de me dire qu'il y a 2-3 semaines, littéralement, j'étais en train de me balader en t-shirt, en short, je n'avais pas spécialement froid, grand soleil, ça faisait plaisir, on était bien. Et maintenant, je suis en PLS isométrique, la maladie a pris possession de mon corps, j'ai envie de vomir, j'ai mal partout, j'ai repris la muscu, là, parce que j'avais fait une semaine sans faire, je n'avais pas le temps la semaine dernière. Là, du coup, maintenant, j'ai mal partout, j'ai envie de mourir. Enfin, non, bien entendu, je ne suis pas envie de mourir, c'est une blague, mais je suis au bout de ma vie, littéralement, je souffre, je souffre. Comment un simple petit rhume comme ça peut mettre en PLS un grand gaillard comme moi, je vous le demande ? Pourtant, c'est bel et bien possible, clairement. Donc, Dokken, pour l'instant, se fait un petit peu désirer. Il y a du lourd qui va arriver demain, normalement, avec l'arrivée de Metal Kula, et également de Vegeta LR, donc je pense qu'on ira invoquer sur... On ira invoquer sur Metal Kula et on farmera Vegeta LR, on commencera à le farmer en live, très certainement, donc le Vegeta LR qui a l'air très, très sexy, très, très sexy. Petit problème au niveau des liens de ki seulement, comme certains m'ont parlé dans la vidéo, mais sinon, il a l'air très sexy, pour le coup, le Vegeta LR. Alors, plus que ce tour-ci, on pourra passer au tour qui nous intéresse. Maintenant, il faut... Ouais, là, je vais buter. Putain, le problème de cette team-là pour faire des tests, c'est que, mon Dieu, quoi, en termes de dégâts, c'est quelque chose de la team, on va clairement le tuer, c'est pas grave. Enfin, je pense qu'on va le tuer. Je dis clairement, mais... Après tout, c'est pas dit qu'on te tue, mais je pense qu'on va le tuer. D'ailleurs, comme tu peux le voir sur le compteur d'abonnés, on est 68 399 au moment où je tourne la vidéo. Écoutez, ça monte énormément en ce moment. Je pense que c'est pas mal dû au fait des vidéos Dragon Ball Legend. Parce que, bah, voilà, force est de constater que vous êtes en train de... de rejoindre massivement la chaîne pour ça. Mais ça fait quand même extrêmement plaisir. 4,4 millions ! Wow ! Toujours aussi péter ce LR, mon Dieu ! Ce LR, c'est le LR qui rigole zéro. C'est lui qui te met des grosses tartes dans ta bouche. C'est le Daron, lui. C'est clairement le Daron qui rigole zéro. Allez, on l'a largement qu'on va le tuer en un tour, le Goku et ses J4. Du coup, le Goku, on a toujours pas pu voir ce qu'il a donné. On va pouvoir voir maintenant. Le VGT, en plus, c'est puissance, non ? Le premier VGT est puissance, il me semble. Tandis que je sens... que mon nez commence à me chatouiller, que je vais avoir envie d'éternuer. Putain, les gars, je vous jure, c'est terrible. Le rhume, il y en a marre, il y en a marre. D'ailleurs, il y en a qui ont des remèdes de grand-mère qui marchent. Je suis preneur. Hashtag fit sans PLS. Bon, à côté de Migaté, du coup, on prend quand même 30% de lien d'attaque. Ce qui est loin d'être dégueulasse. Ce qui est loin d'être dégueulasse pour les deux, même. Pour les deux, c'est quand même plutôt satisfaisant. Et on va voir du coup sur le Goku, ce que ça donne à la première spé. 856 000, c'est quand même honorable, en vrai. Sachant que... Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, 856 000 à la première spé. Sachant qu'il n'y a pas le maximum de liens. Le maximum sera quand on aura Vegeta dans le tour également. Mais ouais, c'est agréablement surpris pour le coup. Sachant qu'en plus de ça, je rappelle qu'il stack sur l'aspect. Donc ça, c'est avec un double en bas-droite, comme tu as pu le voir. Donc déjà, c'est agréablement surpris là-dessus. Ça fait plaisir. On va voir ce que ça donne avec le Vegeta. Je pense qu'il y a moyen qu'on arrive directement au million avec Vegeta dans le tour. Parce que déjà, on aura stacké une fois. Et en plus de ça, on aura un peu plus de liens d'attaque. Donc la façon, ça va être le kill instant sur le Vegeta GT Tech. Allez, c'est parti pour les grosses mandales. Et on va pouvoir passer au tour qui nous intéresse. Je crois que c'est celui-ci où je vais avoir le Vegeta. En plus, encore une fois, on est sur du puissance. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on a le Vegeta. Donc le Vegeta ne partira pas en spé. C'est pas grave, on va le mettre volontairement à la fin. Donc au niveau de la défense, rien ne change. Il ne stack pas sa défense sur l'aspect. Est-ce qu'on fait partir Migate en spé ? Je ne pense pas qu'il va le tuer quand même. Ça m'étonnerait. Et le Goku derrière qui va finir. Par contre, après Migate, ça m'étonnerait qu'il survive le petit Vegeta puissance là. Déjà juste avec Migate, je pense qu'il va prendre un petit peu cher. Mais avec le Goku derrière, ça devrait être plutôt vénère. Donc Migate, pareil, qui part quand même à une sacrée valeur à côté du Goku. Forcément, 30% de liens d'attaque, ça commence à être sexy. Donc par rapport à ça, il est plutôt cool aussi le Goku. Et voilà, on dépasse directement le million, même sans item. Donc un Cogneur qui, lorsque les liens sont bons, nous fait directement dépasser le million. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, a quand même une défense correcte quand il part en spé. Donc je suis déjà assez agréablement surpris par ce Goku-là. Parce que je rappelle, 80 000 de défense quasiment avec le double en bas à droite lorsqu'il part en spé. Et ça tape le million. Donc clairement, c'est une très très bonne unité pour compléter les teams Universet pour ceux qui l'ont. Donc à 100%, ça doit être encore plus redoutable, bien entendu. On va pouvoir voir après avec des items ce que ça donne. Mais Téma, Téma le daron ! Tu le sens le daron qui met des coups de babouche là ? Téma, c'est complètement lui. Mon Dieu quoi ! Il a complètement réclé le Vegeta SSJ4, le one shot complet en face. Et là, il n'y a pas de puissance malheureusement. Du coup, on va devoir taper sur un endroit où on n'a pas l'avantage du type. Mais on va le faire quand même avec des items pour voir jusqu'à où il peut monter notre ami Goku. Et le Goku Agi, pour le coup, je le trouve complètement stylé en plus. Alors par contre, comme tu peux le voir, en termes de lien dans l'équipe, ça peut quand même poser des problèmes. Avec le Vegeta, ça pose clairement des problèmes déjà pour commencer. Et ça peut poser problème avec la C18 lorsque la rotation est ainsi. C'est des choses qui vont arriver, bien entendu. Et ça peut également poser problème avec le C17, je pense. En quoi qu'il y a avec le C17 ? Il y a peut-être Choking Speed, non ? Je ne sais pas s'il a Choking Speed ou non, le C17. Comme ça, de peut-être, je n'ai pas la notion, je dois avouer. Donc on va voir avec les systèmes jusqu'à où on peut le faire monter, notre petit Goku. Sachant que là, du coup, il n'a plus le stack. Malheureusement, il part directement à 1.3 million sans le stack. Ce qui est plutôt correct, sans le stack et sans le maximum des liens. La petite attaque additionnelle en plus, il fait plutôt plaisir. Écoutez, je le trouve plutôt bon, ce Goku, en vrai. Bon, il n'est pas... Ce n'est pas une unité monstrueuse, mais voilà. Par exemple, il est un peu du même niveau que la C18, j'ai envie de dire. Là, c'est un peu le genre d'unité qu'on aime bien, quand même. Ça reste très solide. On va essayer de voir d'après, en ayant un petit peu plus de stack avec les items, jusqu'à où on peut aller. Le couleur sera Agi. Let's go pour le kill, ici. Ça va être du one turn, sans problème, puisqu'on a l'avantage du type avec nos deux premiers personnages. Et on pourra terminer tranquillement. 4,8 millions. Wow. Wow, wow, wow. Il est complètement monstrueux, le LR. C'est quelque chose, quand même. Regardez-le avec l'avantage du type. 9,9 millions MDR. MDR. Ce qu'il envoie, c'est assez dingue. Il y a le petit C17 qui vient mettre des bons dégâts, aussi, je pense. Voilà, 2 millions, quasiment. Le kill. On va pouvoir voir, du coup, le Goku, maintenant qu'il a stack un peu plus. Parce que, on va pouvoir le faire monter. Hop. On va réutiliser le présentateur. Et je pense que... On peut le mettre en premier pour essayer d'avoir le 2K de mode, mais ça ne porte pas en SP. Ça ne nous arrange pas, vraiment. On va avoir le 2K de mode, quand même, avec lui. On va quand même envoyer le 2K de mode avec lui. Je pense qu'on va avoir un 2K de mode assez sympathique. On devrait taper pas loin des 2 millions, le 2K de mode, je pense. On va voir déjà la valeur du Goku. Allez, let's go, boys. Je sens que ça va être propre. Je sens que ça va être assez génial, la valeur d'attaque, là, du Goku. Alors, on va voir en bas, directement, à combien il part. Il part à 1,4 million. Alors, avec le 2K de mode, en plus, oui, ça devrait... On ne devrait pas être loin des 2 millions. On peut espérer un petit crit, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Donc, le monté, moi, je l'ai monté mix, double attaque, crit, il me semble. C'est ce qui me semble être le mieux sur les unités de ce type-là qui montent leur attaque. Sur l'attaque spéciale, de toute façon. Donc, le maximisez peut-être pas, double attaque non plus. Faites un mix, je pense que c'est ce qu'il y a mieux. Réellement, bah, écoutez, les frérots, voici pour le petit test de ce Goku Agilité. Encore une fois, je tiens à m'excuser. Je n'ai pas l'énergie à fond à mettre pour faire des sauts partout, etc. Mais j'espère quand même que le petit showcase vous aura plu. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer avec le Goku. Que ça reste une unité quand même totalement viable. Pour peu que vous ayez un doublon, en tout cas. C'est clairement le cas. Si vous avez plus de doublons, encore, c'est magnifique pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que ma page Jiotip est dans la description. Pour ceux qui veulent m'aider à invoquer sur Doka notre Réalement de Légende gratuitement. Portez-vous bien les frérots. Bye bye !